Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes dans les hauteurs de la glacière à Petitbourg. Petitbourg nous cache pas mal de petites choses et on va continuer notre petit tour et notre découverte de cette magnifique commune. C'est parti ! Alors là je suis en compagnie de Cécilia Larné, auteure d'un dictionnaire sur le gros cas. Bonjour Cécilia ! Bonjour Haïssa ! C'est génial quand même d'avoir fait ça ! Oui effectivement c'est une bonne idée je pense et que cet abécédiaire sera assez utile à plusieurs d'entre nous. Mais d'où est venue cette idée ? Alors au départ je voulais m'intéresser aux femmes à la place des femmes dans le gros cas, des femmes de la Caraïbe dans le gros cas. Et en rencontrant l'éditeur, donc Caraïbe Édition, j'ai su qu'il existait déjà une collection qui s'appelait de A à Z. Et on a décidé effectivement de mettre en place ce troisième volet après le café et la canne à sucre, de se consacrer donc en fait un troisième volet au gros cas. Mais alors c'est super, c'est ton premier ouvrage personnellement ? Tout à fait, c'est mon premier ouvrage, le reste du temps je suis journaliste en presse écrite. D'accord, donc il y en aura sûrement quelques-uns par la suite, non ? Je peux confirmer qu'il y en aura un autre cette année. Ah mais ça c'est génial ! On n'en saura pas plus je pense ? Non, il vaut mieux attendre effectivement qu'il soit suffisamment avancé, mais la thématique ça sera la voile traditionnelle en Guadeloupe et en Martinique. Alors ça c'est génial, alors juste j'aurais une question pour toi, est-ce que tu penses honnêtement que l'avenir du gros cas est menacé en Guadeloupe ? Plus aujourd'hui, il l'a été pendant longtemps, mais en fait aujourd'hui avec la multiplication des associations, des écoles dans les communes et des ateliers qui sont proposés à la fois pour des cours de percussion, de danse, même les enfants aujourd'hui s'y mettent et ça je pense que c'est une excellente chose. Mais super, mais écoute, je te remercie beaucoup Cécilia et j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible d'obtenir l'ouvrage ? Comment on pourrait faire ? Tout à fait, ça y est, il est disponible en Guadeloupe dans toutes les librairies. Et Cécilia, que trouve-t-on de particulier dans cet ouvrage ? L'idée en fait a été de répertorier dans un même document tous les mots de la culture groca, mais surtout les noms des personnes qui pendant des années et aujourd'hui encore continuent à valoriser cette musique et à la transmettre aux générations. Mais généralement quand on dit groca, on pense masculin, il n'y a pas de femmes qui acceptaient mon sosso, parce que mon sosso c'est ma génération, mais en dehors de mon sosso, je ne pense pas qu'il y ait de femmes qui aient réellement eu un impact. Oui, il y en a plusieurs, notamment aujourd'hui par exemple. Pour partir déjà d'aujourd'hui, on a plusieurs groupes 100% féminins, notamment Femme Kika, mais on peut aussi trouver au gosier des personnes comme Josélith Ajac et sa maman, qui ont été par filiation, bien souvent le groca se transmet au sein de la famille et parfois aussi à d'autres personnes. Donc il y a d'autres femmes, il y a aussi eu Hachoun, Loulouse, Accident à Bastère, qui ont aussi à leur façon, qui ont fait vivre cette musique et cette culture. Alors justement, il y a une petite chose en plus que j'ai envie de te demander. La définition même du groca, on est d'accord que le groca englobe l'artiste, la musique, la danse et l'instrument ? C'est une culture en fait qui est très complète, parce qu'à la fois ça désigne les chants, les sept rythmes qu'on connaît, donc la musique et aussi la danse. Donc c'est vraiment un ensemble qui est très codifié. Ok, génial, merci beaucoup. Et je te laisse en fait partir et filer à ta séance de dédicaces. D'ailleurs, moi je vais me faire signer le mien. Alors avec plaisir, Aïssa, allons-y. Allez, c'est parti, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors là, nous sommes avec Christiane. Christiane, bonjour. Bonjour. Alors j'ai vu qu'il y avait ton petit garçon qui jouait du cas. Oui, alors Alan, donc il fait du cas, ça fait maintenant trois ans qu'il pratique du cas. Donc il a commencé à l'âge de 4 ans. Quand il avait 4 ans, donc j'ai voulu, et lui aussi, il m'a demandé de pratiquer un instrument de musique. Donc nous sommes allés à une école de musique. L'école de musique nous a dit qu'à cet âge-là, il n'y avait que le cas qu'il pouvait pratiquer. Donc il a commencé, et là ça va faire 3 ans qu'il pratique du cas. Et voilà, donc il apprécie, il apprécie même son grand frère, maintenant, c'est lui qui lui donne des cours de cas. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'apprécie le travail qu'il fait. Tous les samedis, donc il va à son cours de cas, il est ralé. Donc voilà, voilà. Mais c'est génial, au moins on voit que le cas, ça perdure et que les nouvelles générations s'intéressent quand même à ça. Mais en tout cas, super, et bien on lui souhaite une belle, si ça se trouve, ça va être un bon 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 tombouillet. C'est ça, ok, j'espère aussi. Mais là, il a l'air d'apprécier. Merci beaucoup Christiane. Au revoir. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons commencé notre émission dans les hauteurs de Petitbourg, et nous les finissons ici, tout simplement, parce que nous avons rencontré la fabuleuse Cécile Alarnay, auteure de cet abécédaire sur le gros cas. N'hésitez pas à vous le procurer chez tous les libraires de la Guadeloupe. En tout cas, merci de nous suivre tous les soirs. Je vous encourage à nous laisser des petits messages sur la page Facebook ETV en commune, si vous aussi, vous êtes poète, écrivain ou peu importe. Vous avez une association, vous avez simplement envie de nous parler ou de nous rencontrer. L'équipe de TV en commune vient chez vous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !